Mais alors dans ce cas, qui rêve ? C'est qui ou c'est quoi cette conscience ? Il pourrait y avoir plusieurs options. Une seule conscience qui se crée un rêve hyper complexe avec plein de personnages. Mais dans ce cas, ça veut dire que le créateur du rêve, c'est un personnage qui fait partie intégrante du rêve avec tous les autres qui évoluent autour. Si c'est ça, ça voudrait dire que parmi toutes les créatures sur Terre, il y en aurait une qui serait l'ego de cette conscience, la créatrice du rêve, et que tout le reste, donc les 7 milliards moins 1 si cette créature est humaine, plus toutes les autres, elle ne serait que des personnages secondaires. Un peu comme des NPC pour les jeux vidéo. Ça voudrait dire aussi que l'histoire de l'humanité, de la Terre, de l'univers, des univers, c'est une histoire créée de toutes pièces inconsciemment par cette conscience. Dans ce cas, qui est cette créature ? C'est quoi sa réalité qui fait qu'elle rêve nous ? Est-ce qu'elle rêve parce qu'elle s'endort ? Ou sinon, pour quelle raison, elle est dans quelle lutte ? Autre possibilité, ça pourrait aussi être plusieurs consciences non locales qui se sont endormies simultanément et qui, d'une manière ou d'une autre, connectent leurs rêves. Un peu comme dans le film Inception, dans lequel elle se connecterait pour en faire une histoire auto-incrémentante avec plein de rebondissements. Dans ce cas, ça veut dire aussi concrètement que depuis le début de l'histoire de l'humanité, il y a de plus en plus de consciences qui s'endorment chez elle. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes sur Terre. Logique. Donc qu'est-ce qui se passe chez elle pour qu'il y en ait de plus en plus comme ça qui s'endorment ? Ou alors, autre hypothèse, encore, peut-être que c'est un rêve dans un rêve. Peut-être que c'est une seule conscience avec un grand C qui rêve de ses autres consciences non locales et que celles-ci, dans ce rêve, rêvent se sont endormies et rêvent notre réalité. Ou peut-être que c'est encore autre chose, on va savoir. Alors, après, on peut aussi se poser la question, et à mon sens, c'est une question qui est importante. Finalement, qu'est-ce que ça peut bien faire tout ça ? Tant qu'on ne le sait pas. Comme, de toute façon, réalité ou illusion, ce qu'on vit, on l'expérimente quand même, comme notre réalité. Donc, à quoi ça nous servirait de savoir si c'est une vraie réalité ou une fausse réalité ? Qu'est-ce qu'on s'embête avec tout ça ? La question a du sens aussi. Et en même temps, je trouve qu'elle a une importance, parce que la réponse pourra avoir un impact sur notre quotidien.